Dans l'échappée, tout là-haut, sous les nuées, sous les vivas, ils souffrent en silence. Le silence des boyaux sur l'asphalte, ils souffrent moins qu'à pied, tout de même, dans les quatre-pieds. Walk in, walk in, endurée. Walk in, walk in, endurée. J'accepte. Super. Alors, dis-nous tout, Paul. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi, j'attends que tu es ? Parce que je l'aimais. Quand j'étais petit, c'était mon champion. Alors, moi, j'étais un petit, j'étais un petit gros, brun. Lui, il était grand, il était blond, il était beau comme tout. Moi, j'étais très vilain. Et j'avais envie d'être enktile. Et donc, je me suis intéressé à lui, je l'ai suivi. Mon père aussi était fanatique d'enktile. Alors, on faisait du vélo pour aller le voir. On allait le voir dans l'école des Alpes, pour aller le voir. On a même été dans l'Indonomite. On a fait des tas de trucs comme ça, des 400 coupes, pour aller voir Jacques-enktile. Et donc, c'est resté mon champion de référence, disons. Et puis, petit à petit, j'ai lu des choses sur lui. Et puis, je me suis informé un petit peu. Et puis, j'ai grandi, j'ai vieilli. Et donc, j'ai essayé de... Maintenant qu'avec la distance, j'avais envie de faire un peu son portrait. Mais pas le portrait, pas le portrait historique d'enktile. Je me fous de savoir s'il a gagné ça vraiment, ou à telle heure, ou à tel jour. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais plutôt, une sorte déjà de portrait presque légendaire du personnage. Avec quelques beaux faits de sa carrière. Tout ça, mélangé aux hauts faits de ma carrière imaginaire. Un petit garçon cycliste. Dans le silence de l'échappée, il s'agit de la bouclée. La boucle, les lacets. Et puis, évidemment, les grands braquets. Alors demain, j'attaque au train. Et puis, on les mains. La boucle, les baisers. Et puis, évidemment, la marche à pied. Un walk-in. Walk-in. Indurain. Walk-in. Walk-in. Indurain. Oui, parce que tu le décris quand même comme personnage assez singulier. Même dans son rapport à sa discipline. Un personnage incroyable. Un personnage incroyable. C'est un surdoué de la bicyclette qui n'aimait pas trop ça. Voilà. Et voilà, son secret, c'était ça. Je crois qu'il n'aimait pas vraiment faire du vélo. Mais il était tellement bon que, évidemment, c'était difficile d'échapper complètement à ce destin-là. Parce que c'était vraiment un destin. En plus, il en a fait un outil de promotion sociale, de promotion personnelle. Un outil de fortune aussi, qui était tout à fait confortable et considérable pour lui, qui était d'origine extrêmement modeste et que rien ne prédestinait à devenir le châtelain de la Deville-Chandoiselle, de racheter le château de la famille Maupassant, d'acheter toutes les terres qui sont autour, et qu'on voit à l'horizon, et puis d'être un brillant homme d'affaires et commentateur sportif et directeur de l'équipe de France de cyclisme, etc. Chose qu'il a faite après sa carrière sportive. Tout de même, le premier homme a gagné cinq tours de France. C'est pas rien. C'est pas rien. Bah écoute, on te remercie beaucoup. Merci à vous et bonne route. Ah bah... Merci. Sous la pluie se mouiller tout en haut du tourmalet pour finalement se retrouver. Ouvrez Joaquin, Joaquin, Indurine. Joaquin, Joaquin, Indurine. Joaquin, Joaquin, Indurine. Joaquin, Indurine.